bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je fais pas d'habitude sur ma chaîne je vais vous faire un mini retour de course et en même temps mais je vous ferai le wall action alors vous avez une autre vision c'est ma cuisine voilà il ya juste une ampoule donc je vous filme son petit truc qui que j'ai d'habitude pour des vidéos donc tout d'abord j'ai trouvé j'ai pris à qui alors c'est un retour de course pittard donc attendez je vais le mettre sur un plan de travail comme ça je mets au congèle alors j'ai pris des petits poivrons comme ceci alors c'est un trio de poivrons il ya 600 grammes je crois 600 grammes et ça vaut 1,95 euros le paquet donc je sais pas combien c'est au kilo déjà je crois que c'était 3,4 euros au magasin ça c'est encore que je suis en panne de poivrons ensuite je me suis pris comme ceci des petits poissons donc c'est des filets de merlu il y en a quatre ou quatre à cinq filets à l'intérieur et ça ça vaut 5,95 euros et c'est la promo de la semaine donc désolé c'est pour aller vite et dans mon congèle il ya une super panique je sais pas comment je les ai mangé parce que j'avais oublié que j'avais acheté des trucs en trop ensuite je me suis pris des courgettes donc le kilo de courgettes est à 1,95 euros donc les courgettes ensuite les champignons comme ceux-ci émincés ces champignons de paris le kilo est à 2,95 euros moi je regarde à l'albi à combien il est parce que je crois que je me suis trompé d'habitude je ne l'achète pas à l'albi c'est pas à l'albi mais là je n'avais pas mis pris on va me reprendre à l'albi mais encore ça va être un kilo c'est moins certes au magasin et ils sont déjà coupés et épluchés ensuite dans la promo je crois que c'est la promo de la semaine ouais il ya les homerx donc c'est en moins 30% donc le prix de base est à 3,65 euros donc voilà et j'ai moins 3 30 centimes d'euros dessus donc voilà donc les deux c'était 7,30 euros ah non c'est le merluc qui a moins 30% non ça ça vaut le prix normal donc c'est 3,65 euros les oignons rix ça j'aime bien voilà et d'un coup je vais coûter j'ai déjà ma cacahuète c'est la première fois alors il faut rentrer que ça rentre parce que là je suis dans la cacahuète ah oui si j'ouvrais un grand mon congène ça va chercher parce qu'en plus il y a de la viande que j'ai acheté et que j'ai oublié donc là voilà pour picard donc ben là c'est rangé maintenant je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à fond donc hors loisirs et les loisirs pratiques donc action comme d'habitude j'ai repris des gaufres comme ceci j'en ai pris deux paquets donc là j'en ai un deux là je sais pas les prix j'ai pas les prix sur moi ensuite j'ai repris mais normalement c'est pas cher des gaufres comme ceci j'en ai pris aussi deux ensuite j'ai pris des petits bâtonnets comme ça parce que sur la chaîne de comment ça s'appelle créa mélane j'ai vu un petit tuto pour faire des barrières donc pour faire des mini barrières il est collé après sur une carte ce sera pas mal donc j'en ai pris deux sachets et j'ai bien regardé que c'était les moins abîmés parce qu'il y en avait ils étaient cassés il y en avait ils étaient mal coupés ensuite j'ai repris des enveloppes en 15-15 donc j'en ai pris un paquet parce qu'il y en avait plein j'ai racheté des petites perlons avec des lettres alphabet en petits carrés comme ça toujours en noir j'en ai repris deux paquets ceux là il y en avait encore ensuite dans les dives j'ai trouvé celui-ci donc ils y étaient tous à Saint-Loup si vous voulez aller bon à l'heure que je suis allé c'était 10h et quelques ils y étaient tous ils sont pas rangés avec les autres ils ont été rangés un peu plus haut mais ils y sont tous bon à un moment il y en avait des mélangés mais comme j'ai trouvé plusieurs ailleurs je les ai tous mis ensemble donc ça c'est 3,99€ il y a que ça qui me rappelle et ensuite j'ai trouvé aussi ceci donc c'est des petits breloques des perles un mélange de tout donc moi je les ai surtout pris pour les petites fleurs et les petites breloques après peut-être que les perles je vais faire des bracelets avec en mélangeant les anciennes perles que j'ai restées à l'action donc j'en ai pris deux comme ceci j'ai pas trouvé dans les bleus il y en avait plus j'en ai pris dans les roses donc j'en ai pris un comme ça et un violet comme ça parce qu'il y en avait un deuxième mais il était ouvert je sais pas que c'est que ça a mis à ouvrir donc comme je n'ai pas envie qu'il manque quelque chose donc voilà donc c'est tout pour mes achats donc j'espère que la vision de ce retour de course et petit haul vous aura plu moi en attendant je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo allez bisous à tous à tous